Dans l'année dernière, c'est Sainte Bédé Saint-Djerine TV. En 2024, nous sommes dans l'entrepreneur de l'équipe national du Sénégal. Nous avons eu une conférence de presse qui a eu un autre journaliste qui a été posé la question sur le salaire du revenu du Sénégal. Vous m'excuserez de poser une question un peu décalée compte tenu de votre statut. On a lu un peu partout que vous étiez à 6 mois sans salaire. Donc, est-ce que le Sénégal a pu régler cette situation ou alors c'est un entraîneur qui a faim ? Merci de rester dans le match. Merci de rester dans le match. S'il vous plaît. Je me suis excusé. La règle, c'est de rester dans le match. Après, il y a les... Voilà. Je vous dis la règle. Je ne sais pas. Et puis après, s'il veut répondre, il est pour le drame. La règle, en général, restons dans le match. Donc, je finis ma question en disant, est-ce que la situation a été réglée par votre pays ou alors c'est un entraîneur qui a faim qui conduit le Sénégal à la Coupe de la Fédération ? Si nous n'étons pas nos journalistes, l'album qui est de l'Unicité, c'est un entraîneur qui est de l'Unicité. Je ne sais pas. Je pense que je n'avais pas la règle du journal. Il s'agit d'un journaliste qui dit qu'il s'appelle Aline Sissé pour lui dire qu'il n'y a pas d'honneur. C'est un entraîneur qui a faim qui connait l'équipe nationale de Sénégal. C'est un entraîneur qui a faim. Il s'agit d'un journaliste qui a fait un entraîneur qui a faim qui fait l'équipe nationale de Sénégal. Ce qui a fait d'un journaliste qui a faim qui a fait un état et qui a faim qui a fait un salaire et le méritage. Il s'agit d'un coquet de la compétence de la Coupe d'Afrique de Sénégal. Il s'agit d'un salaire comme nous l'avons fait entre les blancs. Le ministre de l'espoir a dit qu'il s'est dépassé le taux de 80 millions d'euros pour dépasser le taux de l'équipe nationale du Sénégal. Il s'agit d'une priorité de l'état du Sénégal et d'éliminer les adversaires politiques. Il s'agit d'une priorité de l'état du Sénégal.